La grâce de Jésus notre Seigneur Amis internautes, bienvenue dans votre émission Paroles vivantes sur www.gms.sm Nous célébrons aujourd'hui en communion avec l'Église universelle la solennité du corps et du sang du Christ que nous appelons dans un langage familier la fête de Dieu. Cette fête remonte au XIIIe siècle. L'Église avait constaté en son temps que les chrétiens fréquentaient peu cette communion, ce sacrement de l'Eucharistie. Et l'Église a voulu rectifier le tir, corriger cette pratique en instaurant cette fête. Cette fête, chers frères et sœurs, insiste sur l'aspect festif de l'Eucharistie. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans toutes les Églises, il va se célébrer des processions en l'honneur de la Sainte Hostie, en l'honneur du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Une manière d'inviter les fidèles à honorer Jésus qui s'est fait pain pour nous, qui s'est donné pour nous sauver. Disposons nos cœurs à accueillir sa parole en ce jour de fête. Lecture du livre de la Genèse Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre quatre rois, Melchisedec, roi de Salème, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Il prononça cette bénédiction « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui fit hommage du dixième de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur Tout-Puissant Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien Frère, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en dix ans. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur Tout-Puissant Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les douze s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. » « Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel, il les bénit, les remplit et les donna à ses disciples et les disciples les distribuèrent à tout le monde. Tous mangeèrent à leur faim et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit douze paniers. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, comme je l'ai rappelé au début de cette émission, nous célébrons en ce jour la solennité du corps et du sang du Christ que nous appelons dans un langage familier la fête de Dieu. Alors, pour comprendre l'origine ou le sens de cette fête, nous devons remonter au XIIIe siècle. À cette époque, les chrétiens communiaient peu et beaucoup d'entre eux s'imaginaient qu'après la messe, la présence du Christ cessait et que le Christ n'était plus présent dans l'hostie. Chose grave. Voilà pourquoi l'Église a voulu corriger cette mauvaise compréhension de ce mystère de l'Eucharistie en instaurant cette fête. Ainsi, l'Église des jurés montrait l'hostie à travers les processions dans les rues des villes, montrait l'hostie comme étant le signe même de la présence du Christ, le Christ qui rejoint l'humanité à travers cette procession, le Christ qui va rencontrer les familles, qui va bénir les familles. L'Église désirait aussi inviter les catholiques à s'approprier ce sacrement de l'Eucharistie à travers l'adoration eucharistique. Et enfin, l'Église voulait montrer que l'Eucharistie est d'abord une fête, montrer le caractère festif de l'Eucharistie. L'Eucharistie, oui, chers frères et sœurs, est d'abord une fête. Une fête qui, comme toute autre fête, met un point d'honneur dans ce que l'on pourrait appeler le repas de fête. Alors, c'est Jésus qui convie l'Assemblée à un repas. Jésus désire nous offrir dans cette Eucharistie son corps et son sang, représentés par les signes physiques du pain et du vin. Nous avons vu que dans la première lecture, il y avait une annonce prophétique de ce mystère de l'Eucharistie à travers la figure sacerdotale de Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, à travers cette figure de Melchisedec comme prêtre, on voit déjà une annonce lointaine du Christ prêtre. À travers son offrande du pain et du vin, une annonce lointaine du sacrifice du Christ à travers la ville de Salem ou Jérusalem, une annonce lointaine de ce lieu, Jérusalem, où le Christ va s'offrir pour le salut du monde. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, que l'Eucharistie est née en suivant une longue tradition, une tradition biblique fondée dans l'Ancien Testament. Mais c'est dans le Nouveau Testament, à travers la figure du Christ, que le pain et le vin ont pris tout leur sens. Ils sont devenus le signe de notre salut, le signe de ce corps et de ce sang que le Christ a offert pour le salut du monde. Oui, chers frères et sœurs, l'Eucharistie est d'abord une fête au cours de laquelle le Seigneur nous donne un repas. Et ce repas est servi sur des tables. La première table qu'il me plaît d'invoquer ici, c'est la table de la parole. Oui, lorsque nous nous réunissons, nous, catholiques, nous commençons tout d'abord, après avoir reconnu nos péchés, nous commençons tout d'abord par nous mettre à l'écoute, à l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui est une nourriture pour notre âme, cette parole qui doit fortifier notre âme, qui doit ensuite éclairer notre esprit pour nous conduire vers la volonté de Dieu. Après cette première partie, après avoir pris part à ce repas à travers cette table de la parole, le Seigneur nous invite à monter plus haut à travers la table de son corps, et de son sang. Cette table de l'Eucharistie proprement dite, symbolisée par les signes du vin, du pain, qui deviennent le corps et le sang du Christ, cette table nous procure la force physique, puisque quand nous mangeons, nous sommes en train de gérer un besoin naturel, mais plus ici, il s'agit de cette croissance spirituelle que nous recherchons. Oui, en prenant part au sacrifice du Christ à travers l'Eucharistie, nous vivons dans cette communion au corps et au sang du Christ, dans cette communion à la personne même du Christ, à sa vie qu'il nous donne. Alors, vous me direz, qui est invité à ce repas ? Eh bien, nous tous, pourvu que nous en soyons dignes, pourvu que nos cœurs en soient dignes. Voilà pour que la deuxième lecture tirée de la première lettre de saint Paul apôtre au Corinthien, au chapitre 11, revient sur l'attitude qu'il faut avoir pour prendre part à ce repas eucharistique. Pour rappeler le contexte de cet Épitre, disons tout simplement que saint Paul, en adressant cette lettre aux Corinthiens, désire régler un problème, un problème de la communauté. Oui, les Corinthiens, à travers le repas eucharistique, se donnaient à des orgies, c'est-à-dire de repas, de grands repas de fêtes où ils mettaient en avant l'ivrognerie, la beuverie, où chacun se servait au détriment de l'autre. Alors, saint Paul désirait tout simplement leur dire, leur montrer l'origine de l'Eucharistie, mais surtout encore l'attitude qu'il convient d'avoir, cette attitude de charité fraternelle, de communion envers Dieu et avec nos frères et sœurs. Oui, que le Seigneur nous dispose chers frères et sœurs, chaque fois que nous voulons communier à cet Éucharistie, que nous dispose, que dispose nos cœurs à cette rencontre à travers une préparation digne. Pour finir, je voudrais faire une brèche sur ce que nous pourrions appeler la procession du Corpus Domini du corps du Christ. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, après la messe, nous allons adorer le Christ présent dans l'hostie et nous allons marcher avec le Christ à travers les rues de nos villes. Dans le sacrement de l'Eucharistie, chers frères et sœurs, le Seigneur est toujours en marche vers le monde. Cet aspect universel de la présence du Christ apparaît dans la procession que nous allons faire. Nous portons le Christ présent dans la figure du pain dans les rues de nos villes. Nous confions ces rues, chers frères et sœurs, nous confions nos maisons, nous confions notre vie quotidienne à sa bonté. Que nos rues soient les routes de Jésus, que nos maisons soient les maisons pour lui et avec lui, que notre vie de tous les jours soit empreinte de sa présence. Avec ce geste, nous plaçons sous son regard les souffrances des malades, malades de nos foyers, mais aussi les difficultés de nos familles, leurs peines et leurs peurs en somme toute notre vie. La procession souhaite donc être une grande bénédiction publique pour notre ville. Le Christ est en personne la bénédiction divine pour le monde. Que son rayonnement, le rayonnement de sa bénédiction s'étend sur nous tous et il demeure à jamais, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur www.gms.sm, c'était là votre émission catholique Parole vivante que j'ai eu le plaisir de vous présenter en cette solennité du corps et du sang du Christ appelée la fête d'yeux. Que le Christ présent dans l'Eucharistie fortifie vos âmes et qu'il vous accorde d'être ses témoins partout dans le monde. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui La joie de Dieu est avec nous Merci Marie d'avoir dit oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada